bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci espoir oui nuka c'est maté avec nous oui nuka bonne santé mais si vous allez bien nous allons très bien la coiffure des excellences des militares des voisins également il faut ajouter moi je crois qu'il ya il ya l'aspect dans beaucoup de choses et chaque chose a toujours eu sa signification oui c'est qui est sûr si vous regardez très bien ce sont les personnes de haute facture c'est s'il est pas de qui je suis s'il est pas d'abba van ang et de marcel mangou machita aussi c'est parmi les personnes qui se coiffent ainsi et mon grand-père s'est coiffé même ainsi c'est que mais c'est lui qui m'avait inspiré de me coiffer ainsi le général abba van ang l'ancien commissaire provincial et exactement et le général marcel mangou machita et aux en probes à militaire d'abba policiers non tu es une vocation militaire aux policiers moi je n'ai pas de vraiment je n'ai pas d'appartenance je fais tout simplement ce qui plaît ma république ce qui peut plaire aussi mes convictions servir sous les drapeaux c'est parmi les carrières que moi je préfère dans ma vie je pense mais ma vocation fallait qu'ils soient militaires et je suis encore sur sur les pages n'est pas encore abandonné deux mois après demain je peux servir sous les drapeaux c'est quoi ton paris non dans l'armée je sais pas s'il ya des paris je crois c'est renseigner bien alors je crois c'est l'amour seulement de la patrie puisqu'on ne peut pas croire qu'il faut suivre les pas de tel pour être tel non moi je pense je peux être convaincu des activités de la manière dont certaines personnes font le travail comme tous ces généraux que je venais de citer mais demain après demain ne peuvent pas m'épargner moi je pense moi je pense que l'essentiel pour moi c'est de bien redéfinir mes ambitions qu'est ce que je me réfère pour ma république merci beaucoup ou bien voir demain je sais je peux servir la république dans tel ou tel autre acteur les généraux cités c'est à dire vous saluer leur boulot leur combat oui je les déterminations merci beaucoup les j'ai tout sans ignorer surtout dans cette ville de goma je commence par benica le général marcel et mangou machita y était comme le commandant des opérations si je ne m'avise mais vous avez vu il avait quand même bien travaillé il avait récupéré des zones et des zones quoique cette guerre dans le grand nord semble être aussi beaucoup asymétrique et conventionnel et aussi vous savez même depuis qu'il a été commandant zone il fait quand même ce qu'il fallait faire et aussi le général de la police à bavan ang qui est le symbole de la révolution de la jeunesse dans la ville de goma qui est aussi parmi les vrais aux alènes aussi on peut dire même ainsi il a quand même mobiliser la jeunesse il a motivé la jeunesse et aujourd'hui quand même il fait il fait la fierté de la police hier j'ai vu il y a des images que j'ai j'ai vu comment est ce que nos policiers ont été vêtus quand même par des prothèses si comment est ce qu'on appelle ça de quoi de davec des boucliers de protection quand même tous sont ces santé qui est d'accord merci beaucoup de saluer les combats de tous ces voyants militaires les générales on n'oublie pas aussi pezot le travail qu'ils font merci beaucoup on les voit aussi les commandes de la contrats de ménageurs militaire général pézot les commandes à bavard marcelé bangu tchalingoza le gouverneur costandima on parle ce matin le président félix chisegué dit un récit hier mardi soir une délégation des parlementaires français porter en tout cas des messages de paix ceci appelle au respect des rapports de l'onis sur l'agression de la rdc dans sa partie est je cite il ya clairement des rapports des experts de l'onis qui explique comment la rdc est agressée dans l'est nous allons demander aux grandes institutions internationales de faire respecter ces textes pour que la paix reviennent au congo a dit brénaud fétis député français on analyse d'abord c'est ce propos et puis on va y revenir plus tard en fait pour moi je crois que c'est notre devoir d'abord de faire respecter ses rapports deuxièmement c'est un devoir aussi de ces institutions là qui pensent que réellement la rdc doit recouvrir sa souveraineté nationale internationale je pense aussi qu'il est du devoir de tous citoyens avertis et tous citoyens congolais dignes d'être congolais civils militaires politiciens ou bien non politiciens les fonctionnaires c'est tout celui qui appeler citoyens congolais nous avons ce devoir de publicité de partager de faire comprendre au monde entier comment est ce que la rdc est victime de cette agression c'est que c'est nous d'abord qui devons faire ce travail c'est maintenant aux autres personnes de nous soutenir tenez un bonjour on avait échangé avec monsieur chantelier ce chantelier nous avait dit la responsabilité de ce qui se passe en afrique et en rdc en particulier oui d'autres personnes sont impliquées mais vous les citoyens congolais vous devriez être les tout premiers à protéger votre patrie mais vous savez comment est ce que moi j'ai toujours été dire avec les impérialistes voyez vous je pense les chefs de l'état afrique s'entendent ce qui dit il est dans les bons chemins il veut que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale quoi qui est trahi par certaines personnes en qui il avait placé confiance voyez vous nos villes et vénémas malheureux nous nous ajoutons nous allons aider la rdc à faire respecter ses frontières et plaider pour les suivis tous les rapports des experts de l'onisir la situation à l'est du congo sinon il faudra passer à des mesures plus fortes on ne peut pas on ne peut pas se contenter par les discours par les dire nous pouvons nous contenter par les actes qui produisent les effets voyez vous même s'il a dit ça mais la france continue à produire des armes pour le rwanda la france continue à appuyer à travers l'union européenne de donner les dons mensuels de 20 de 200 millions d'euros voyez vous c'est que tout ce qu'ils disent oui ça peut toucher si le moral même c'est pas efficace nous voulons voir ces mesures contraignantes qui doit contraindre qui gali à respecter les frontières de la république démocratique du congo c'est que pour nous nous dire oui c'est bon mais lorsqu'il n'y a pas des actions qui montrent clairement qui sont d'accord avec nous c'est que ça sera toujours dans les cadres des relations privilégiées qu'ils disent toujours qu'ils ne produisent pas des effets moi je ne peux que féliciter tous les citoyens congolais tous les patriotes résistants qui acceptent de résister face à la monisco face à la communauté internationale face à l'agression rwandaise c'est maintenant qu'ils comprennent qu'il faut aider la rdc qu'il ya les congolais qui disent niet notre pays restera indivisible voyez vous nous sommes au dernier stade de l'agression rwandaise et tous les aventuriers du monde qui pense que pour accéder au bien de la rdc il faut tuer les citoyens congolais que pour accéder au bien de la rdc il faut massacrer non je crois c'est ce ce c'est révolu j'encourage les gens résistants montrant au monde entier que nous sommes aussi des citoyens que nous sommes aussi les citoyens comme tant d'autres citoyens du monde tous nous avons droit à la vie droit à la liberté personne ne peut nous miséler personne ne peut continuer à nous agresser et que nous puissions croiser les bras c'est pourquoi nous avions toujours dit à l'autorité compétente notamment le premier musalendo le premier citoyen de la république les chefs de l'état donnez nous les armes on va combattre et la guerre va venir vous qui les civils exactement c'est un dévoi il n'y a même pas violation de la constitution qu'est dit la loi la loi dit en cas d'agression mais même tous les citoyens nous avons les devoirs d'intervenir pour la protection de l'intégrité du territoire national bon je les dis pas scrupuleusement comme c'est écrit à la constitution mais c'est ça l'essence de de ce qui est écrit voyez-vous c'est mon devoir de contribuer à la protection du territoire national ou bien à la protection de notre souveraineté nationale voyez-vous c'est un devoir de tous citoyens c'est pourquoi nous nous disons quand même nous allons commencer même des émissions en soit il pour que les gens parviennent à comprendre pour que celles qui sont à l'est comprennent celles qui sont à l'ouest puisse aussi comprendre c'est quoi le patriotisme c'est quoi le nationalisme qui est patriote qui est nationaliste voyez-vous c'est un devoir que nous avons et que tous nous devons mettre toutes nos batteries à marche pour que les gens puissent comprendre que nous devons protéger l'intégrité du territoire national alors on va parler de cette question là il y avait la monique qui est sous pression du gouvernement les gouvernements congolais en tout cas fait pression pour un retrait accéléré de la monisco je cite après tant d'années tas de milliards dépensés où sont les résultats tangibles les groupes armés de l'em23 et les forces rwandaises continuent à servir notamment dans les provinces de l'ituré du nord qui vous a regretté le tundou la ministre de la diplomatie congolaise pour lui l'air n'est plus à l'énergie il ajoute ceci je cite l'accélération l'accélération du retrait de la monisco est une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos citoyens et l'état d'explorer des nouveaux mécanismes de collaboration avec les nations unis davantage en face avec nos réalités actuelles voyez vous c'est que nous avons la même guerre nous avons le même combat et c'est la première fois que nous conjugaux les mêmes verbes avec notre gouvernement puisque nous réclamons les départs de la monisco dans l'urgence c'est que dans un bref délai et notre gouvernement a réclamé c'est pourquoi nous regrettons même nos compatriotes qui ont été au lâchement abattis par l'armée puisque ce jeune n'est fait ne faisait que préparer une manifestation pour réclamer les départs de la monisco et voilà la lettre du ministre puisque j'ai lu cette même lettre en date du 1er septembre la lettre a été écrite le 1er septembre et les jeunes wasalendo pensaient aussi marcher le 31 septembre voyez vous le 31 août le 30 août le 30 août c'est que nous pour nous nous menons la même guerre entre les wasalendo civils les wasalendo armés puisque moi je qualifie même notre armée de wasalendo les wasalendo ce sont les patriotes je qualifie certaines de nos autorités entre des wasalendo puisqu'ils comprennent normalement quelle est la douleur que nous ressentons c'est pourquoi nous présentons même toujours nos condoléances à la famille de celles qui ont perdu les leurs nous présentons nos condoléances à la république en général puisque ce sont des jeunes congolais qui s'est battu pour la sauvegarde de notre souveraineté nationale et nous appelons toujours la justice à élargir les enquêtes jusqu'à arriver moi je mon souhait c'est de voir arriver même si les commandes des opérations dans la promène nord qui vous puisque c'est inacceptable que des telles opérations puissent émener contre les jeunes qui réclament le départ de la monisco qui est aussi le vœu du gouvernement congolais et que certains membres du gouvernement puisse à encourager ou bien puisse occasionner les carnages contre cela qui réclament le départ de ça c'est que c'est réclamer une chose et son contraire lorsqu'on a abattu ces jeunes qui réclament que la monisco puisse partir et que le gouvernement réclame après que que la monisco puisse partir c'est réclamer une chose et son contraire c'est pourquoi nous encourager quand même les gouvernements du fait que ils ont interpellé les commandes à l'essai des opérations nord qui vous ils ont interpellé certains officiers et je crois que d'autres personnes seront toujours interpellé et que l'agisent sur son travail revenons sur la monisco quand le gouvernement dit ceci je cite après tant d'années tas de milliards dépensés où sont les résultats tangibles et puis il dit les groupes armés dont les m23 et les forces rwandaises continuent de servir notamment dans les nord et littoriques exactement vous savez la monisco ils ont beaucoup beaucoup d'argent qu'on dépense chaque année qui est je crois c'est entre 1.3 milliard chaque année et cet argent qui ne fait absolument rien cet argent rentre encore aux états unis rentre encore en france rentre encore en angleterre une partie qui entre en russie une partie en afghanistan au niveau de la roumanie une partie qui entre en inde mais la plus grande partie entre en france entre aux états unis voyez vous ce qui dépend cet argent ils observent comment est ce que nous on va nous massacrer et ils sont payés puisque ils observent comment est ce que nous sommes massacrés et ils sont aussi payés tout simplement puisque ils occasionnent ils facilitent l'agression de la rdc tenez vous vous rappelez très bien comment est ce qu'ici nos compatriotes ici victimes de l'agression rwandaise de rupture qui sont dans les cas des déplacés ils avaient intercepté un véhicule de la monisco qui transportait des armes et ces armes selon si les papiers qu'on avait retrouvé je crois c'était des armes d'assaut qu'on avait retrouvé dans les véhicules et on disait ça transitait du rwanda jusqu'au congo voyez vous de la provenance de l'afrique du sud ça transite du rwanda jusqu'au congo est ce que les lots qu'on a mené tout ça a été avec transité non une partie avait peut-être été à déposer au rwanda pour servir leur parler leurs amis et encore comprenez je me demande les armes qui transitent du rwanda vers le congo ça se retrouve à kanyaroutin ya voyez-vous c'est que cela montre quel est le degré de complicité entre la monisco entre les agresseurs voyez-vous et moi je pense c'est le vœu de tous citoyens congolais de voir la monisco partir c'est là qui travaille c'est là qui ont leur véhicule autre chose nous les demandons soutenons cette lite de wazalendo cette lite du gouvernement congolais de voir la monisco partie c'est notre vœu c'est notre combat que nous devons tous mener ensemble si la monisco parvenait à quitter les sols congolais je vous jure que la rdc va faire respecter l'intégrité du territoire national et la souveraineté de la rdc ce que nous avons des blocages lorsque nous voulons moi combattre l'ennemi c'est la monisco qui se soulève encore non vous voyez vous voyez vous voyez et comme nos autorités peureux qu'ils sont ils acceptent de laisser cette force inutile l'occupation occidentale les intimider le constat général est qu'après près de 25 de présence en rdc et non obstant plusieurs dizaines des milliards de dollars américains dépensés les missions de l'onis en rdc monique et monisco n'ont pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent la rdc la région de gralac ni à protéger les populations civiles christophe le tonneau normalement parmi les missions régaliennes de la monisco c'est le maintien de la paix la monisco vient en appui à l'armée mais chez nous ce n'est pas le cas la monisco a constitué un gouvernement dans un autre gouvernement la monisco je crois ils ont les départements politiques voyez-vous ils ont les départements des affaires civiles ils ont les les départements je ne sais pas de la collaboration je ne sais pas quoi ils ont ils ont des départements qui sont semblables aux départements d'un gouvernement ils ont aussi je crois c'est dans l'affaire civil et à la protection civile alors je me demande lorsque vous avez un gouvernement dans un autre gouvernement qu'est ce que vous pouvez faire si aujourd'hui je crois la c'est la population c'est la qui ne parviennent pas à comprendre quel est le danger de la monisco chez nous je crois c'est puisque ils ont quelques foulards sur leurs yeux ils sont bernés par les salaires taillés sur mesure qu'on leur donne la monisco nous a fait croire qu'ils étaient à mesure de protéger la population civile or c'est faux archi faux ils ne sont pas à mesure puisque on outil à béni à quelques mètres de la base de la monisco on viole des femmes à routour à kiwanja quelques mètres des contégeants indiens à goma vous avez vu comment est ce qu'il tirait à bout portant sur les civils voyez vous en y tournant parlons plus voyez vous c'est que la monisco en soit n'est pas à mesure de protéger la population et d'ailleurs ce sont des scouts en tenue et qui ont des armes voyez vous qu'elle nace aux inis nace aux des hypocrites c'est les grandes puissances qui sont là c'est pas une grande puissance en quoi ils sont grandes puissances en quoi en finançant les rwandais pour attaquer la rdc ils se qualifient de grandes puissances puisque ils ne vivent que de ce qu'ils veulent dans d'autres pays à part à part la zone la zone cfa est ce que la france pouvait exister la france devrait être parmi les économies les plus pauvres du monde et affaiblies à part la rdc la petite belgique ne devrait pas exister à part la rdc le 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 les petits amériques mais ne devrait même pas même plus exister voyez vous c'est qu'ils ne vivent que puisque ils sous traitent l'agression des pays africains ils ne vivent que puisque ils ont certaines personnes moins intelligentes idiot qu'ils sont qui acceptent d'être payés pour massacrer leurs propres frères voyez vous s'il est ce petit pays rwanda ici s'ils acceptaient de vivre en harmonie comme on était à l'époque d'abia rimana mais on est on de la la france les états unis le régime d'abia rimana espère nos jeunes des femmes n'est pas le si on est des liens non je n'est pas même pas le régime d'abia rimana mais je défends la manière dont vivent les congolais et les rwandais et c'est ça c'est qui peut être notre vœu mais c'est la même chose non c'est pas la politique non c'est pas la petite qui vous devez vous devez comprendre ce n'est pas la politique ce sont les ambitions qui divisent l'ambition l'ambition congolaise c'est de voir la région des gréalac vivre en harmonie les partages c'est l'économie du bonheur partagé c'est ça la philosophie congolaise mais la philosophie de la politique rwandaise c'est ça qu'emparait d'une région de la rdc tant bien même vous avez vu le psicopathe je crois qu'il a été atteint seigneur ne fonctionne plus comme il faut le james kabarebe qui commence à enseigner aux enfants que voilà au congo j'ai vu une vidéo là il était devant le jeu voilà au congo il y a nos parties nous personnellement au congo nous espérons la lutte qu'avait mené l'umumba la lutte qu'avait mené mobutu tu sais que dit les pères et les fils s'il sait pas la lutte qu'avait mené kadhafi la lutte que mène kabila les pères la lutte qu'a mené et que mène toujours ces gens le général marcel mamma chita ababan c'est la lutte de voir la rdc devenir une puissance dans la région des gréalac et nous allons y arriver et lorsque nous allons devenir cette puissance je vous jure que vous ne verrez plus la guerre de la région des gréalac puisqu'il y a notre philosophie nous allons imposer l'hospitalité dans toute la région et l'afrique générale c'est ça notre vocation merci beaucoup espoir que ça soit ainsi on finit par cette actualité d'un moins d'une minute soir après en tout cas les kenyans c'est la tanzanie qui ouvrait le chemin à tous les congolais plus question de payer les visas c'est quoi votre analyse on ira j'endroit demain je vous dis quand nous allons quand nous allons devenir ça c'est le s 7 cette on va prolonger encore quand nous allons devenir une puissance puisque nous sommes sur ce pas nous allons imposer l'hospitalité dans la région des gréalac et les pays qui commence à comprendre c'est quoi cette philosophie congolaise il commence à s'est à s'approcher de la rdc et nous sommes contents je crois que la rdc va aussi en faire ainsi nous avons tout ce qu'il faut qu'on nous laisse la paix on va aider leur pays à se développer nous sommes la gâchette développement de l'afrique et les gens qui comprennent ils commencent à s'approcher c'est celle de rwanda qui continue toujours dans sa distraction et l'ouganda merci mais c'est là qui comprennent ils commencent à s'approcher petit à petit de la rdc et vous comprendrez qu'avec on se retrouve demain espoir on a largement dépassé les minutes mesdames et messieurs demain on revient sur cette décision des chefs d'état qui veulent en tout cas que les mandats de la rdc soit prolongé donc ça ne sera plus pour ce neuf espoir il ya eu trop de bruit à goma alors mesdames et messieurs on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro bye bye espoir bonne journée à vous merci